J'ai juste envie de vous parler, un tout petit coup, pas très longtemps, du nouveau chapiteau du Cirque Plume. Le nouveau chapiteau du Cirque Plume, celui avec lequel nous tournons maintenant depuis une bonne dizaine d'années, un grand chapiteau de 44 mètres par 38, qui ressemble à un théâtre de toile. Voilà, ce chapiteau est arrivé en même temps que le spectacle, l'harmonie était municipale. En fait, cette année-là, nous avons réalisé deux créations. Nous avons réalisé la création du spectacle et nous avons réalisé aussi la création de notre lieu de spectacle, un lieu qui correspondait exactement à ce dont nous avions besoin pour réaliser l'harmonie était municipale. En fait, jusqu'à cette époque-là, nous avions joué les spectacles du Cirque Plume dans des chapiteaux de cirque traditionnels, c'est-à-dire des chapiteaux de cirque avec une piste centrale et des gradins circulaires. Donc, dans la configuration de cirque traditionnel, le gradin fait quasiment le tour de la piste. Nous, nous avions réduit le gradin de façon à ne pas trop avoir de public qui soit latéral par rapport à la scène. Et, bon, chaque fois, nous avons dû nous adapter, nous avons dû adapter notre jeu à ces chapiteaux qui n'étaient pas faits pour nous. Et, bon, ces chapiteaux qui étaient faits, en fait, pour faire tourner des animaux, la piste centrale sert à faire tourner des animaux. Nous n'avions pas d'animaux et, à cette époque-là, nous avons dit, maintenant, ça suffit, voilà, nous allons réaliser un chapiteau qui nous correspond, un chapiteau qui correspond à notre conception du cirque. Et, nous avons affirmé, à ce moment-là, que chaque cirque pouvait être spécifique, qu'il n'était pas dit que le cirque était traditionnel et les autres spectacles, c'était du théâtre aménagé en cirque. Non, nous, nous avions décidé de faire le cirque à notre façon et nous avions décidé d'avoir un lieu qui nous correspondait. Donc, on a mis sur la table toutes les contraintes qu'imposaient nos spectacles. Donc, nous avions envie d'une vision frontale, nous voulions être face à notre public, pouvoir l'embrasser d'un seul regard. Et, nous avions envie d'une certaine hauteur, comme au cirque, parce que nous étions un cirque et que nous voulions pouvoir accueillir des aériens, donc une hauteur de 13,50 m au-dessus de la Seine. Et, il nous fallait une capacité de 1000 places obligatoire, d'après nos calculs de rentabilité. C'est comme ça, en fait, en posant tout sur la table, que nous avons construit un magnifique six mâts, donc quatre mâts autour de la Seine, avec les accroches à l'aplomb, et deux mâts qui encadraient le gradin qui étaient face à nous. Voilà, c'est à cette époque-là qu'est arrivé ce grand chapiteau jaune qui ressemble à un paquebot, avec sa tente d'entrée qui traîne derrière lui comme une barcasse. Et ce grand chapiteau jaune que beaucoup d'entre vous, certainement, ont déjà vu, ont déjà habité, en même temps que nous. Et donc, ce chapiteau qu'il faut huit jours pour monter, dans un balai incessant de chariots élévateurs et de brise roche pour planter les 380 pinces qui servent à l'accrocher au sol. Huit jours entre notre arrivée sur le terrain et le premier spectacle, quatre jours entre le dernier spectacle et notre départ. Il nous fallait faire 10 000 spectateurs dans chaque ville pour ne pas perdre d'argent. En route pour l'harmonie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !